Salut à vous tous, salut d'Istanbul, évidemment vous savez que j'y vis mais je tenais à apporter évidemment une fois de plus mon soutien aux gilets jaunes et dire certaines choses qui me semblent importantes. La première c'est honte à tous les artistes, une fois de plus, enfin à tous les artistes français. On est arrivé à un point où effectivement on arrive à une révolution qui était évidente depuis longtemps mais qui tardait à venir. Comme par hasard on ne voit aucun artiste là-dedans. Pourquoi ? Bah c'est pas compliqué parce que 99,9% des artistes sont simplement les putes du système, les putes du système juif, il faut appeler les choses par leur nom. Je voudrais quand même dire que, bon ça je pense que les français l'ont vu déjà, il faut lire ce qu'écrit monsieur Bernard-Henri Lévy sur les gilets jaunes, n'est-ce pas ? Les poujadistes, les moins que rien, enfin bref. Voilà, on voit bien d'où vient le problème. On voit le bénébérite, c'est-à-dire la secte juive suprématiste qui dirige la franc-maçonnerie mondiale exigée que tout ça cesse très vite. Donc je crois qu'en fait c'est une très bonne chose parce que le peuple peut pour la première fois se rendre compte de qui dirige quoi, de la nature du problème et de ce qu'il faut régler. Voilà. Moi je pense que maintenant, lorsqu'on voit Bernard-Henri Lévy, Frédéric Aziza, le bénébérite et donc tout ce qui est symptomatique de la domination insupportable juive en France, insulter les gilets jaunes, traiter le peuple de cette manière et exiger que ça s'arrête, enfin bref, je vous conseille si vous n'êtes pas au courant d'aller vous enseigner pour savoir comment la communauté en question est en train d'agir face au mouvement des gilets jaunes. Donc je crois que les choses deviennent un petit peu plus claires chaque jour et eh bien il serait bien que les gilets jaunes en prennent conscience. Je crois que ça commence à être le cas. Moi en même temps, je ne suis pas là pour récupérer quoi que ce soit. Moi je suis en Turquie donc et justement ce qui fait la force de ce mouvement et ce qu'il faut à tout prix préserver, c'est son indépendance. C'est-à-dire que ça n'est ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, ni tel ou tel mouvement qui en est le dépositaire ou le porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole et c'est ce qui fait sa force. Comme le disait Dieudonné dans sa vidéo, ce qui fait la force de ce mouvement, c'est son indépendance et c'est le fait que justement c'est un mouvement national. C'est un mouvement qui représente 90% de la population. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être récupéré. Et c'est justement parce que ce mouvement ne peut pas être récupéré qu'il est performant. Parce que s'il y avait eu un porte-parole ou un représentant venant de tel ou tel parti politique ou autre, ça n'aurait jamais marché. Ce représentant aurait tout de suite été sous contrôle, tout aurait été infiltré. Ce qui rend le travail impossible actuellement à tous les collabos du gouvernement, aux collabos du bénébérite et de la secte juive des Bernard-Henri Lévy et autres, c'est que ce mouvement n'est pas récupérable parce qu'il n'y a pas de porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole. Ce sont des gens qui n'en peuvent plus et qui viennent d'horizons divers. C'est la première fois où on voit des gens d'extrême-gauche, des gens du centre, de droite ou d'extrême-droite, tout ce que vous voulez. Qu'on voit des chrétiens, des musulmans, qu'on voit des véganes ou des bouffeurs de viande. Enfin je veux dire, c'est pas un mouvement qui est structuré. Et c'est ça qui fait sa force. C'est le peuple qui n'en peut plus. Donc il faut préserver ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi et que l'ennemi, c'est quand même on va dire, quand on voit ce qu'écrit M. Bernard-Henri Lévy, il faut regarder un petit peu attentivement qui sont les gens qui sont avec lui, quels sont les groupes qui sont avec lui, quels sont les groupes de pression en France. Quand on voit la manière dont BFM, BFM de M. Patrick Drahi, on va dire, diffuse les informations plutôt, les désinformations sur les manifestations des Gilets jaunes. Je pense que quand même ça commence à se voir et je sais que ça commence à se voir et que les Gilets jaunes en ont ras-le-bol. Donc c'est bon signe parce que ça leur montre que la télévision leur ment depuis des années. Mais la télévision leur ment depuis des années parce que la télévision est aux ordres du lobby juif et d'Israël. Donc ça commence à se voir, c'est très bien. Je ne suis pas certain que tout le monde est bien réalisé jusqu'où ça pouvait aller. Mais si vous voulez changer le système, eh bien allez à BFM, allez rendre visite à M. Bernard-Henri Lévy, allez voir ces gens-là, allez dans les banques, allez dans les endroits où vraiment vous pouvez faire quelque chose de concret. Je sais que de l'autre côté, ça commence vraiment à chouiner et à être très inquiet. Donc vous tenez le bon bout, on tient le bon bout. Continuez. Simplement ce que je voulais dire, c'est que bon, encore une fois, j'ai honte des artistes français ou des artistes résidants en France. Mais je ne suis pas du tout surpris, évidemment, puisque ce sont tous des suceurs de... Bon, bref. Voilà. Donc c'est quand même extraordinaire de voir à quel point ces gens-là sont incapables, incapables de se mêler au peuple. Et pourtant, la plupart du temps, ils en viennent. Mais comme ce sont devenus des privilégiés, mais des privilégiés, ils croient qu'ils sont privilégiés, ils sont simplement des petits chiens qui viennent manger les miettes parce qu'ils savent très bien lécher ou sucer, etc. Et il n'y a pas la moindre dignité chez ces gens-là. Il ne devrait pas y avoir à l'heure actuelle un seul artiste qui ne soit pas dans le mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant, il n'y en a pas. À part Dieudonné, à part Mairie, à part... J'ai vu... C'est Dieudonné qui m'a dit... Bigard. Il n'y a personne. C'est quand même extraordinaire. Les artistes français sont des putes. Des putes du système payées par le système pour faire de la propagande pour le système. Voilà. Bon, ça, on le savait déjà, nous. Mais je pense que le peuple s'en rend davantage compte. Donc, moi, je voulais, en tant qu'artiste, en tant que pianiste, en tant que compositeur, en tant que... personne qui a voulu essayer de partager quelque chose avec son peuple, J'apporte tout mon soutien aux Gilets jaunes et j'espère qu'ils ne se tromperont pas d'ennemis et qu'ils ne tomberont pas dans les multiples pièges qui vont, sans doute, leur être tendus dans les jours à venir. S'ils veulent vraiment couper à la racine la nature du problème, il faut aller à la nature du problème et la nature du problème, ils vont la trouver très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...